salut tout le monde et bienvenue dans le journal de la chaîne épisode 2 alors j'ai mis en place cette rubrique il ya quelques temps pour vous faire passer quelques infos et je m'en sers maintenant pour vous dire un petit peu donner un petit peu des news alors la première vous avez dû vous en rendre compte c'est qu'il ya une nouvelle intro vous avez dû l'avoir avant cette vidéo donc dix mois ce que vous en pensez cette intro est un peu plus courte plus sobre enfin en tout cas donnez moi vos impressions n'hésitez pas alors la deuxième chose deuxième info que je voulais vous passer c'est au niveau du site web vous pouvez voir qu'il ya une nouvelle rubrique qui s'appelle asset et script alors pour ceux qui ne le savez pas sur les dernières vidéos je les signaler mais vous avez dans cette rubrique tout ce qui va concerner en fait les assets que je crée que je mets à disposition il y en a une ici que j'ai présenté il ya peu de temps qui s'appelle player cam view donc vous l'avez ici vous cliquez dessus et vous pouvez la récupérer la télécharger en fait c'est un package unity ici on vous montre comment l'utiliser avec la petite vidéo qui va bien et ici vous pouvez télécharger en fait l'asset la récupérer et vous avez évidemment si je retourne en arrière ici la dernière vidéo sur l'écran de veille avec un petit utilitaire qui permet de faire la jonction avec l'exécutable pour faire un écran de veille qui est disponible ici là et on vous avez le code et tout ça pour pour faire fonctionner ce 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 script en fait voilà donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que j'ai mis aussi une rubrique game alors je vous l'avais pas encore signalé mais ça fait quelques temps qu'elle est là et vous avez les jeux en fait on a fait derrière dernièrement une petite série sur un fab flappy bird et en fait je les compilés mis en webgl ici vous pouvez l'utiliser directement depuis votre navigateur alors c'est un peu loin chargé parce que c'est du webgl mais ça va être assez sympa vous allez pouvoir tester le jeu et puis si vous voulez passer deux secondes voilà jouer un petit peu ça peut être sympa en tout cas c'est une rubrique que j'ai mis en place qui va évidemment évoluer alors comme vous pouvez voir je peux jouer ici sans problème enfin là j'ai un peu perdu mais c'est une rubrique qui va évoluer qui va décidément qui va évoluer je vais en mettre je vais mettre pas mal de choses des nouveautés dedans enfin tout ce qui est jeu qui pourra être qui pourra être mis dedans sans aucun souci allez je perds volontairement tac donc vous avez ça et vous en avez un deuxième qui est un quiz game qui porte sur l'informatique très léger peu de questions mais en tout cas allez-y c'est toujours sympa donc ça c'est au niveau des nouveautés du site alors je tiens aussi à vous signaler qu'il ya aussi des jeux sur le store android que j'ai mis il ya quelques temps que j'ai déposé donc le premier carrasseur qui ici un jeu tout simple 2d de voiture d'ailleurs ce jeu vous l'avez en tuto en partie pas complètement mais en partie vous pouvez voir c'est un jeu qui en fait permet de diriger la voiture ici avec un accéléromètre et le but étant d'aller le plus loin possible avec une jauge de fuel et puis des bonus à ramasser comme vous pouvez le voir et tout ça donc testé le dites moi ce que vous en pensez mettez un petit commentaire pourquoi pas et le deuxième balling pipe qui est un jeu aussi que j'avais présenté qui permet ici comme vous pouvez le voir c'est un genre de casse tête qui permet en fait de je vais avancer pour ça aille plus vite mais vous avez ici une balle qui descend d'un tuyau le but étant de la faire entrer dans l'autre tuyau et vous avez des obstacles évidemment et vous avez ici un jeu des genres de palettes que vous pouvez déplacer ou faire d'utiliser voyez votre main pour faire les la rotation en fait et le but étant vous aurez compris de la faire tomber dans le deuxième tuyau donc n'hésitez pas à les télécharger jeu c'est pour android et puis un petit commentaire n'hésitez pas à me faire un retour pourquoi pas ces jeux sont évidemment entièrement gratuits je tiens à le préciser voilà alors la dernière chose au niveau du site j'ai mis en place ici un forum qui s'appelle questions pourquoi parce que j'ai de plus en plus de questions au niveau de la chaîne youtube me concernant alors ça peut être tout divers et variés que comment as tu appris à coder qu'est ce tu fais dans la vie enfin etc donc n'hésitez pas à utiliser ce forum pour poser vos questions je ferai une compilation de toutes ces questions j'en choisirai quelques-unes peut-être pas toutes s'il y en a trop à moi qui n'a pas beaucoup et à ce moment là je répondrai à vos questions en vidéo je pense que ça peut être assez sympa de faire une vidéo de ce type là donc surtout aller sur le site ici le forum question vous cliquez et puis vous avez plus qu'à poser votre question dans le forum ce forum est momentané une fois que j'aurai répondu à vos questions je vais supprimer ce forum c'est juste pour pour moi avoir ensuite un support pour pouvoir lire et classe et classer vos questions autre chose aussi que je signale souvent mais je tiens encore à le faire si vous avez des questions concernant le code ou les tutoriels donc ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis précédemment utiliser le forum ici dédié à sa demande d'aide d'unité ce qu'est pourquoi parce que déjà au niveau de ce forum vous allez avoir la possibilité d'insérer du code c-sharp d'insérer des captures d'écran ça va être vraiment optimisé alors que sur la chaîne youtube les commentaires ben ça c'est le code s'écrit très peu lisible c'est pas agréable et en plus il ya beaucoup de commentaires et du coup j'ai du mal à les suivre et je peux plus y répondre par le biais de la chaîne youtube donc n'hésitez pas à poser vos questions de par rapport aux tutos ici demande d'aide d'unité ou script et ça me permettra vraiment d'y répondre ou d'un membre de la communauté d'y répondre assez rapidement comme ça vous aurez une réponse qui va être plus ou moins rapide parce que si vous attendez une semaine avant que je réponde par rapport à un commentaire enfin bref c'est pas optimisé donc je ne réponds plus aux questions qui sont posées en commentaire des vidéos sur la chaîne youtube donc utiliser le forum du site voilà c'est tout pour les infos je voulais vous faire passer donc n'hésitez pas à réagir sur l'intro à poser vos questions à aller sur le site consulter les articles et vous pouvez voir que au niveau du site je le dis aussi mais allez voir il ya des articles sur tout le site n'est pas uniquement sur unity vous avez tout ce qui est le monde du jeu vidéo les news du des actus geeks comme vous pouvez voir ici vous avez l'automatisation de logiciels l'installation de l'automatisation d'installation de logiciels avec ninit avec un petit article qui vous explique comment ça fonctionne vous avez des news sur unity 2017 qui va arriver vous avez évidemment les tutos qui sont là donc tout est classé tutoriel news geek enfin vous pouvez tout retrouver donc allez-y n'hésitez pas voilà moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye e 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